Musique Bonjour, alors j'ai offert le nouveau tour de la vidéo de la semaine que j'ai choisi et que j'aime vraiment particulièrement, c'est celui-là. Il s'appelle le Dream Card Extreme, on l'a appelé comme ça, et ce qui est bien, c'est que moi j'aime bien le faire comme ça, j'explique aux gens, une fois que j'ai fait plein de tours, est-ce que vous voulez que je vous montre c'est quoi la manipulation, la manipulation des mains, c'est-à-dire que je vais tricher avec mes mains, je vais manipuler, et j'espère que vous n'allez rien voir si je fais bien mon boulot. Et ce qui est bien sur ce tour, c'est qu'il plaît aux magiciens, parce que les magiciens arrivent à voir toutes les passes, et le final, ils se laissent bluffer, et le spectateur est aux anges. Donc je vais vous le faire en même temps que je parle, je vais me lever, alors là vous montrez des cartes, donc vous avez trèfle, cœur, carreau, épique, et vous dites que les cartes vont se retourner une par une. Donc je vais retourner le 10 de trèfle, mais il faut faire juste une passe magique, celle-là. Donc ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire n'importe quoi, vous pouvez faire ça, moi j'aime bien faire des petits gestes, et là automatiquement, en allant très doucement, le trèfle se retourne, le 10 de trèfle. Pour le carreau, il faut faire juste ça, et ce qui est bien, c'est que les gens disent, on ne voit rien, c'est fou, c'est incroyable. Donc pour les magiciens, vous comprenez ce que je suis en train de faire, quand même. Ensuite, vous avez le cœur, et le dernier, c'est le pique, piqué, piqué, colégramme. Ah tu connais ? J'aime bien faire ce blague aussi, parce que tout le monde le dit, piqué, piqué, colégramme. Et si je claque des doigts, il y a tout qui revient dans l'ordre. Pour ceux qui connaissent, c'est un petit ascanio. Et après, je leur montre les cartes, et je leur dis, vous avez vu le dos des cartes ? C'est des cartes marquées. Donc au dos des cartes, il y a marqué 10 de pique. Donc vous ne le voyez pas, c'est normal, vous n'êtes pas magicien. Donc nous avons le, on va récapituler, le carreau, le cœur, le trèfle et le pique. Trèfle, cœur, carreau et pique, c'est bien ça. Il suffit juste de faire comme ça, et là instantanément, le trèfle se retourne. Là je leur pose la question, c'est quelle couleur les dos ? Ils vont me dire bleu, c'est bien. Ils ont de bonnes vues. On recommence. On fait juste ça et maintenant c'est le cœur. Quelle couleur les deux ? Le dos, genre. Ah ben bleu. Oui, bleu, c'est bien, tu as des bonnes vues. Après on a le carreau. Et le pique, on le retourne manuellement. Je vous ai parlé du dos des cartes. Elles sont vraiment marquées, en plus c'est marqué 10 de trèfle, 10 de cœur, 10 de carreau et 10 de pique. Et ça, c'est que du bonheur. Donc voilà, ça j'adore. Parce que, bon déjà c'est, comme moi ce que j'adore beaucoup, c'est du moment que ça rentre dans ma boîte, c'est très bien. Ça change un peu de tout ce que j'ai, parce que là il y a quand même un peu de manipulation. Il y a du Hensley, il y a du Ascagnon. Il n'y a rien de bien méchant pour ceux qui connaissent. Et l'effet, l'impact sur le spectateur est très bon. Parce que, déjà le final, les cartes qui se retournent déjà, ils n'arrivent pas à comprendre. Surtout qu'ils vous regardent bien les mains. Surtout que vous leur avez dit que vous allez manipuler. Donc ils vous regardent bien les mains, ils n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe. Donc vous tenez bien avec deux doigts à chaque fois. Et le final, c'est bonheur parce que ça change de couleur, alors qu'ils ne s'y attendaient pas. Autant un magicien qu'un spectateur, et c'est ça qui est pas mal. Et puis le marquage sur les dos, ça y fait aussi. C'est écrit à la main, ça fait marquer, on se dit comment c'est possible. C'est marqué à la main, c'est vrai, c'est pas mal. Donc on ne s'y attend pas que ça change de couleur et que ça soit vraiment marqué. Et le texte va bien avec. Au début, je disais, cœur, il faut chanter une chanson, love me tender, boum, le cœur se retourne. Le carreau, on tape sur la table. Donc il y a plein de façons de faire pour que les cartes se retournent une par une. Mais maintenant, j'aime bien faire. Attention, je vais manipuler, regardez bien. Et on fait vraiment un geste le plus fin possible qui ne sert à rien. Et ils ont vraiment l'impression que c'est ce geste-là qui a fait retourner la carte. Alors vous n'avez rien fait. C'est pour ça que ce tour, j'adore. Prenez-le si vous ne l'avez pas. Si vous avez peur du Hemsley et des passes qui sont difficiles pour ceux qui ne connaissent pas, ils seront expliqués. Donc ça sera un bon moyen d'apprendre ce tour, d'apprendre ces nouvelles passes et de se lancer dans la manipulation. Quand je dis manipulation, c'est parce que c'est vraiment... Après le tour automatique, il faut apprendre le V double, un comptage Hemsley, un Ascagnon. Là déjà, vous avez les trois passes les plus classiques. Donc il n'y a pas de le V double, il y a juste Ascagnon et Hemsley qui vous auront expliqué. Voilà, prenez-le. C'est mon choix de cette semaine. Ça ne veut pas dire que vu que j'en ai fait plein d'autres avant, c'est un choix qui est fini, qui est loin. Mais c'est quand même un de mes préférés. Donc voilà, j'adore. Si je dois en faire un seul, je peux faire celui-là. Je peux faire les autres tours que je vous ai dit. De toute façon, c'est des tours qui me suivront partout parce qu'ils sont toujours dans ma pochette. Donc quoi qu'il arrive, c'est un tour que je ferai dans la soirée. Et ça s'appelle ? Dream Card Extreme. Merci à vous. Et s'il reste un peu de batterie, oui, je sais qu'il en reste un peu. Je sais qu'il me fait comme ça. Je rentre vite, coupe, coupe. Donc je vous dis merci pour ceux qui nous appellent, qui nous envoient des messages. Merci pour ceux qui nous suivent depuis des années, qui sont contents de notre travail. On fait le maximum, je le dis à chaque fois. Donc je redis merci, toujours merci. C'est gratuit, donc je vous le dis. Merci, merci, merci. A bientôt. Merci à vous. Merci. Merci.